Bonjour les enfants, nous allons travailler la leçon de lecture 33-34 avec les lettres ER, EZ, IER, IED. Tu vas découvrir ces lettres. Lorsque tu vois ER ou EZ, tu entends le son E de EP. Dans le mot un baiser, tu vas voir ER. Et dans le mot NER, tu verras EZ. Lorsque tu vois IED ou IER, tu entends le son IER, IER avec le E de EP. Dans le mot pied, tu vois IED. Dans le mot LUTIER, tu vois IER. Tu vas apprendre à écrire les lettres ER et EZ. Regarde bien, le E et le R restent dans le rail. Le E ici reste dans le rail. Attention, le Z est une lettre qui descend. Tu as vu en classe que les lettres qui descendent, descendent de deux interlignes. Un, deux. Maintenant, regarde bien le curseur rouge pour écrire correctement les lettres ER et EZ. Tu as vu ? Je n'ai pas levé mon crayon. Regarde bien le curseur rouge pour écrire EZ. Tu as vu ? Je n'ai pas levé mon crayon. Tu pourras t'entraîner à écrire plein de fois le ER et le EZ pour le faire correctement. Tu vas apprendre à écrire les lettres IER et IED. Regarde bien. Le I, le E et le R sont des lettres qui restent dans le rail. Attention, le D est une lettre qui monte. Tu as vu en classe que le D monte de deux interlignes. Nous allons les compter ensemble. Un, deux. Maintenant, regarde bien le curseur rouge pour écrire correctement IER. Tu as vu ? Je n'ai levé mon crayon. Que pourrait faire le point sur le I ? Regarde bien le curseur pour écrire IED correctement. Tu as vu que dans IED, j'ai levé mon crayon pour faire le D et pour faire le point sur le I. Maintenant, tu peux t'entraîner à écrire plusieurs fois les lettres IER et IED pour mieux les écrire. Aujourd'hui, tu as appris que lorsque tu vois ER comme dans un baiser ou IED comme dans un baiser, tu as aussi appris que lorsque tu vois IER comme dans l'utier ou IED comme dans pied, tu entends IER, IER avec le E de épée. Voilà ! Maintenant, tu peux t'entraîner à reconnaître plusieurs fois ces lettres et à identifier le son qu'elles font.